On voudrait bien avoir plus de monde actif dans notre groupe. Et souvent, pour ça, on se bat contre tous ceux qui ne font rien du tout. Et s'il nous fallait les deux ? Avoir des inactifs pour avoir des actifs. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder plus précisément le rôle des observateurs dans le groupe. On a déjà vu plusieurs fois dans les trucs d'animation précédents que se focaliser sur une chose et en oublier une autre, c'était courir à l'échec. La dernière fois, on a vu par exemple que se focaliser sur ce qu'il fallait faire dans le groupe et oublier ce qu'il ne fallait pas faire, c'était une catastrophe, c'était ruiner ses efforts. Et la sagesse consiste aussi à savoir ne pas utiliser une connaissance que l'on a dans certains cas de figure. Ici, on est dans une même situation. On va essayer de comprendre pourquoi les actifs et les inactifs sont également importants. Et soit vous avez les deux, soit vous n'avez aucun des deux. Pour comprendre cet aspect assez contre-intuitif, j'aimerais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, nous avions monté un groupe sur l'intelligence collective au sein de la Fondation Internet de la Génération. Donc c'était 130 personnes qui étaient spécialistes de la coopération, soit parce qu'ils pratiquaient tous les jours, soit parce qu'ils avaient écrit des bouquins, avaient compris des choses et avaient fait des recherches sur le domaine. 130 personnes, c'était un groupe. Donc il y avait des personnes actives et des personnes inactives. Nous avions même défini des personnes proactives, ceux qui prenaient des initiatives et ceux qui étaient réactifs. Donc nous parlions de ce sujet-là au sein de notre groupe d'intelligence collective entre les actifs, proactifs, réactifs et les inactifs. Et à ce moment-là, certaines personnes se sont révoltées. Elles ont dit, mais comment ? Vous nous dites que nous, on est inactifs ? Bon, d'accord, on n'a rien fait pour le groupe, mais on suit tout ce qui se passe. On regarde tous vos fiches humaines, il y en a un nombre énorme. On les regarde, on les utilise dans nos propres groupes et vous dites qu'on est inactifs. Alors on a appelé cela la révolte des observateurs. C'est-à-dire qu'entre être complètement inactifs et être actifs, il y a des observateurs. Et ces observateurs, ils ont un rôle fondamental. Parce que naturellement, vous avez des personnes actives qui vont devenir moins actives. Elles se lassent, elles ont d'autres soucis, elles vont ailleurs, elles ont d'autres priorités à un moment donné, ou elles ont des difficultés familiales, professionnelles ou autres. Bref, elles s'éloignent de votre groupe. Et ces observateurs sont les personnes potentielles qui vont pouvoir justement apporter quelque chose à votre groupe à condition de ne pas les oublier. Donc tous les observateurs sont vos amis. Et même les gens qui sont complètement inactifs et qui n'observent même pas sont vos amis parce qu'ils pourraient devenir observateurs. En fait, les observateurs sont votre réserve. Si vous n'avez pas d'observateurs, si vous n'avez pas d'inactifs, vous ne pourrez plus pas avoir d'actifs, ou du moins vous en aurez de moins en moins jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. La première chose à faire, donc, c'est d'avoir suffisamment de personnes pour se permettre d'avoir beaucoup d'actifs. Beaucoup, c'est en général une dizaine minimum. Et pour ça, si vous avez 10% de gens qui sont vraiment actifs dans votre groupe, il vous faut 90% des personnes inactives. Donc probablement, il vous faut une centaine de personnes. Pour vous montrer à quel point c'est complètement contre-intuitif, je vais vous raconter une autre histoire qui s'est réellement passée. Une personne qui avait une centaine de personnes, donc tout va bien, et dedans, il y avait une dizaine de personnes à peu près actives. En général, on en a entre 10 et 20%, donc normal. Et comme il en avait marre, il a supprimé les 90 personnes qui étaient inactives, ou à peu près ce nombre-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sur les 10 personnes qui restaient, il restait 10% d'actifs, il était tout seul. Alors vous allez me dire, oui, non, mais je vous ai déjà raconté qu'en dessous d'une douzaine, c'est un petit groupe. Oui, mais les personnes qui étaient dedans ne le savaient pas, ou du moins avaient une certaine inertie, et donc se sont comportées comme dans un grand groupe. Et donc, la personne s'est réellement retrouvée toute seule. Donc, sans les 90 personnes inactives ou observatrices, eh bien, vous n'aurez pas vos 10 personnes proactives ou réactives. La deuxième chose, c'est d'avoir à la fois des rencontres, mais ces rencontres, eh bien, qui va venir ? C'est les personnes qui réagissent pour venir aux rencontres, donc pas vos observateurs, mais de ne pas oublier vos observateurs. Et pour ça, eh bien, vous avez besoin d'échanges entre les rencontres. Donc, ça veut dire qu'une fois les rencontres passées, eh bien, vous allez devoir passer à l'information aussi, également vers les observateurs. Dans un groupe en Afrique, une des personnes disait, mais je ne comprends pas, j'ai une vingtaine de personnes, on est à peu près 150, là, tout va bien, mais j'ai de moins en moins de monde qui vient aux réunions alors qu'on était une vingtaine avant. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'il avait oublié de passer l'information de tout ce qui se passait, c'est bien que les observateurs qui ne viennent pas aux réunions, eh bien, étaient exclus de la dynamique du groupe. Donc, il va falloir raconter tout ça. Mais pour raconter ça aux observateurs, il va nous falloir deux choses. Premièrement, vous ne pouvez pas leur demander de dire, venez sur le site, venez sur un forum, parce que, finalement, eh bien, ils ne sont pas là pour réagir. Justement, ils sont observateurs. C'est à vous de donner l'information dans leur boîte aux lettres, ce qu'ils lisent. Alors, ça peut être le mail, ça peut être éventuellement du Messenger, ça peut être du Twitter. Malheureusement, effectivement, le web est coupé en petits morceaux, ou du moins sur cette partie qu'on appelle push, c'est-à-dire celle où on envoie des messages là où les gens le lisent, plutôt que leur demander de venir, les outils poules, là où j'ai mis moins l'information, c'est-à-dire les forums, les web, etc., les pages web. Mais il faut une deuxième chose aussi. Alors, on pourrait se dire, il suffit d'envoyer une newsletter à tout le monde. Oui, mais si vous voulez montrer qu'il y a beaucoup de choses, il va falloir insérer vos observateurs dans la dynamique du groupe. Donc, pas simplement les considérer comme des consommateurs d'informations, mais leur montrer réellement ce qui se passe. Donc, si vous avez une dizaine de personnes actives, par exemple, qui font des projets, des porteurs de projets, des choses comme ça, eh bien, c'est à eux de présenter les choses. Donc, plutôt que de faire une newsletter disant, un tel a fait ça, un tel a fait ça, vous pouvez le faire, c'est très utile, continuez de le faire. Mais vous devez rajouter en plus quelque chose où les porteurs de projets eux-mêmes vont mettre une petite information, même très courte, même une fois par mois, ça suffit. Mais qu'ils vont dire, eh bien, regardez, voilà ce que j'ai fait, voilà notre petit groupe, notre petit projet à nous, et voilà ce qu'on a fait. Et c'est ça le secret pour que vos observateurs, à un moment donné, fassent partie du groupe, même s'ils ne viennent pas aux rencontres, grâce à ces échanges entre les rencontres, sachant qu'ils ne vont pas forcément aller naturellement sur votre site, qui vont peut-être lire des newsletters que vous pouvez leur envoyer, mais qu'ils ne vont pas forcément se sentir impliqués. Alors que si vous faites ces échanges, par exemple avec une discussion, par exemple avec des éléments qui permettent à chacun de recevoir ces informations, mais que vous avez plusieurs personnes qui parlent, même avec des messages très très courts, et on en reparlera dans une prochaine séance, de manière à pouvoir voir comment éviter d'avoir trop de mails. On sait très bien le faire, mais il faut évidemment quelques astuces. Eh bien, à ce moment-là, vos observateurs vont faire partie du groupe, et naturellement, eh bien, lorsque certaines personnes actives s'en iront, ce qui est tout à fait normal, ou lorsque vous aurez besoin de plus de monde, y compris ponctuellement, parce que la règle des 10-20%, eh bien, vous pouvez la dépasser et avoir beaucoup plus de monde actif, à un moment donné, si vous organisez, par exemple, un événement. Pour cela, vos observateurs doivent faire partie du groupe, pas simplement être informés, mais faire partie du groupe, grâce à ces échanges entre les rencontres, qui sont le secret. Alors, on a vu que pour avoir plus d'actifs, eh bien, il fallait paradoxalement plus d'inactifs, et en particulier des observateurs. Donc, ça veut dire qu'augmentez le nombre de votre groupe. Si vous êtes en dessous d'une centaine, alors, si vous êtes d'un tout petit groupe, ces règles ne s'appliquent pas complètement, jusqu'à 10-12 personnes. Par contre, si vous êtes plus que 12, eh bien, posez-vous la question, est-ce qu'on est suffisamment nombreux ? Suffisamment nombreux, c'est à partir de 100. Si vous êtes plusieurs centaines, quelques milliers, eh bien, tout marche bien, c'est encore mieux pour vous. Mais à ce moment-là, eh bien, c'est tout à fait normal que vous ayez des observateurs. Donc, premièrement, augmentez le nombre d'observateurs, augmentez le nombre de personnes dans votre groupe, et naturellement, les actifs des observateurs, les proactifs, les inactifs, tout le monde, eh bien, va augmenter. Le nombre de chaque population va augmenter naturellement. Et puis, deuxièmement, eh bien, impliquez vos observateurs dans le groupe. Et comme eux ne réagissent pas, c'est à vous d'aller dans leur boîte aux lettres, entre les rencontres, parce qu'ils ne vont pas forcément venir dans les rencontres, par quelques exceptions de personnes qui étaient observatrices et qui vont devenir réactifs, parce qu'ils vont venir à la rencontre. Donc, allez dans leur boîte aux lettres. Et dans cette boîte aux lettres, eh bien, ce n'est pas une personne simplement qui doit parler. La newsletter est importante, mais pour autre chose. Mais c'est les personnes les plus proactives qui doivent montrer qu'il y a beaucoup de monde qui parle dans cette liste. Donc, beaucoup, ça ne veut pas dire forcément beaucoup de mails. Ça veut dire au moins un mail par porteur de projet et par mois. Et on verra ça de façon précise dans la prochaine réunion. Mais pour ça, maintenant, c'est à vous de jouer. Et j'aimerais savoir, effectivement, qu'est-ce que vous faites pour augmenter, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre nombre d'observateurs et mieux les impliquer, donc les deux aspects, plus d'observateurs, plus d'implications, alors que, justement, ils ne sont pas réactifs, pour que votre groupe, naturellement, eh bien, ait de plus en plus de personnes réactives, proactives, etc., de manière à ce que votre groupe, eh bien, remplace naturellement les personnes qui s'éloignent de l'activité, ce qui est tout à fait normal. Donc, racontez-moi ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, ici. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada